Le premier sentiment c'est la déception parce que je pense que s'il y a une équipe qui méritait d'aller en quarte finale sur les deux matchs, je dis bien sur les deux matchs c'était nous, malheureusement il nous a manqué un petit peu de je pense encore une fois de maturité et puis nous a manqué la VAR. Bienvenue dans la quotidienne et il était pas content Bruno Genesio, pas content du tout malgré la victoire hier du Stade Rennais face à l'Eister mais ça n'a pas suffi après la défaite 2-0 à l'aller. Alors il y avait la place pour en mettre un autre et ainsi accrocher la qualification mais les Rennais ont subi deux décisions arbitrales contraires, on rappelle qu'il n'y a pas de VAR en Conférence League alors nous on peut pas vous montrer les vidéos parce qu'on n'a pas les droits tout simplement mais Stade Rennais ils l'ont fait pour nous sur TikTok, regardez. Et Genesio, il a son explication sur pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé sur ces deux actions litigieuses, le Stade Rennais dérange. Je vais pas accabler l'arbitre même si je pense quand même qu'à un moment donné c'est un peu trop dans le même sens pour que ça soit que le hasard. Peut-être que Rennes est un club moins attrayant pour un quart de finale de Conférence League que l'Eister. Et si ça ne l'a pas fait pour Rennes, l'OM lui est sorti sans encombre de son déplacement à Bâle, victoire 2-1 des Marseillais comme au match allé donc grâce à Ounder et Rongier. Qualification donc pour les quarts de Conférence League pour les Marseillais qui seront peut-être donc à jamais les premiers à remporter cette compétition. Mais pour cela il faudra se méfier de cet homme. Et ouais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des nouvelles de José le Terrible qui nous a lâché hier une belle punchline après la qualification face aux vitesses. En référence au derby de Rome à venir donc contre la Lazio dans trois jours, Sacré José qui nous avait manqué. Evidemment je ne suis pas content parce que nous avons joué avec beaucoup de joueurs qui vont jouer le domaine. Et la Lazio fume la cigarette à la maison avec Sarri, c'est vrai. Et côté Europa League ça passe également pour l'Olympique Lyonnais qui a souffert mais qui a tenu bon face à Porto un partout qui suffit donc pour les envoyer en quart de finale. Ça passe aussi pour le Barça qui est sorti du piège Galatasaray mais malheureusement pas pour Monaco, éliminé par Braga hier soir. Et du coup on aura donc deux clubs français en Coupe d'Europe pour cette fin de saison, les deux Olympiques donc. Et c'est notre question du jour les amis, est-ce que vous pensez qu'un club français peut soulever une Coupe d'Europe cette année ? Nous dites tout de commentaires sélectionnés lundi. Et on connaît d'ailleurs les adversaires de nos clubs français pour ces quart de finale. Ça sera le Pog Salonique pour l'OM en Conférence League et West Ham pour Lyon en Ligue Europa. Et même si on n'a plus de clubs français engagés, on s'est forcément beaucoup intéressés au tirage au sort de la plus belle des compétitions, la Ligue des champions et on connaît les affiches des quart de finale. Et on aura notamment deux très beaux matchs, Chelsea-Real Madrid et Atletico-City. Tirage plus clément pour le Bayern et Liverpool qui joueront respectivement Villarreal et Benfica. Tous les matchs se joueront les 5 et 12 avril prochains. Notez bien ces dates de vos petits agendas, on va se régaler. Allez, ce soir, c'est aussi le retour du meilleur championnat du monde, la Ligue 1, ouais, avec un alléchant Saint-Etienne 3. Et non, on rigole pas du tout, on va grave le streamer ce match parce que c'est un choc décisif pour le maintien. Et avant cette rencontre, Pascal Duprat était en Conf et il en a profité pour faire une belle promesse aux supporters des Verts en cas de maintien. Nous, on a vraiment hâte de voir ça. Parce qu'en fait, on est davantage que 20 à défendre nos couleurs comme vous le savez. C'est 20 plus 30 000. Si on est maintenu et qu'il reste encore des matchs à Geoffroy-Guichard, peut-être que si on m'autorise, j'irai faire un tour. Mais quand on sera maintenu la saison prochaine, je viendrai et j'irai. J'imagine que je serai bien reçu. Et tenez, des nouvelles de Neymar qui s'est exprimé pour la première fois publiquement depuis l'élimination face au Real Madrid. Et il a semblé toujours très très touché par cette déconvenue. Écoutez ce qu'il a dit. Ça a été des jours compliqués, des semaines compliquées pour nous. Nous ne voulions pas perdre. Personne n'a levé le pied pour ça. C'est même plutôt l'inverse. Je suis revenu d'une blessure en donnant ma vie pour être présent à ce moment-là. Quitte à perdre. Mais au moins, ce serait avec l'équipe. La fin de saison s'annonce longue, très longue pour Neymar et le Paris Saint-Germain. Prochain rendez-vous à venir, c'est ce dimanche 13h face à Monaco. Et d'ailleurs, en parlant de Ligue 1, la vidéo avec Clément, le go du Uber Eats est toujours dispo sur notre YouTube. On l'a même épinglé. Allez checker ça, si vous ne l'avez toujours pas fait. Il a livré le ballon du match à l'arbitre d'OM Monaco. J'étais là. Franchement, c'était une expérience de ouf. Et vous pouvez vous aussi faire cette expérience. Pour ça, vous avez juste à aller sur l'application MPG et puis tirer des petits pénalty. Vous allez voir. Allez checker ça. Bonne chance à vous. Allez, avant de se quitter, la réponse à la question que je vous posais hier. Qui sera champion en Première Ligue cette année ? Pour toi Titi, ce sera Liverpool. Tu penses que City va tout mettre sur la Ligue des Champions et laisser filer des points donc en Première Ligue. Il met tout à 75. Tu n'es pas du tout d'accord avec ça. Tu vois, City champion malgré le comeback de Liverpool. City reste une très grande équipe avec un très grand coach qui saura les motiver. Et puis il y a toi, Adrian, qui nous dit Manchester United. Alors soit tu es complètement bourré en écrivant le commentaire. Soit tu as lu que la semaine Première Ligue à l'envers. Bref, on ne voit pas trop d'autres solutions. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis cette semaine. C'était un plaisir de partager cette semaine avec vous, comme d'habitude. Et cette semaine justement, on ne se quitte pas en images et en musique, mais on se quitte avec le groupe Osiris. Vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est celui dans lequel joue Eric Dimeco. Et ouais, la recouverture est folle. Il se produira d'ailleurs sur scène pour la première fois dans The Voice demain soir sur TF1. Notez bien et soyez au rendez-vous. Et nous, on vous laisse avec un petit extrait en exclu. Ciao ! J'adore ce chantier ! J'adore ce chantier !